Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons passer à l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 2 ce sont les immobilisations au sol. Donc pour ça les enfants vous en connaissez 3, vous en avez appris 3 depuis le début de l'année. Donc je ne vais pas vous donner les noms, je vais simplement vous les démontrer, à vous d'essayer de trouver le nom de chaque immobilisation. Alors pour ça notre ami Sébastien qui est professeur et artiste, nous a concocté un joli mannequin que vous avez derrière. Donc évidemment les enfants vous n'avez pas la chance d'avoir un mannequin, et bien pour vous il faudra essayer de vous procurer soit une grande peluche, soit une grande poupée, ou éventuellement demander à vos frères et soeurs ou papa, maman, de bien vouloir vous servir de partenaire. Donc encore une fois, privilégiez un matelas épais ou le lit de papa et maman. Ok ? Allez les enfants, on y va, on commence tout de suite par la première immobilisation. Première immobilisation, mon partenaire est derrière moi, je m'assois dans cette position, le bras derrière la tête, j'attrape le col, ici et je viens saisir la main ou le poignet de mon partenaire. Normalement on peut compter jusqu'à 5, d'accord ? Donc dans cette position là, je le tiens bien. A vous de trouver le nom. Deuxième immobilisation, celle où je passe à cheval, ici, la main derrière la tête, main sous le bras, hop, et je m'allonge. Encore une fois, essayez de trouver le nom de cette immobilisation. Et la dernière, donc ici, je me positionne devant la tête du partenaire, je vais passer mes deux lains sous ses droits, j'essaie d'attraper la ceinture, si j'arrive, et je m'allonge sur le côté. Je rappelle que mon partenaire a une tête, comme j'ai dit de l'étouffer, d'accord ? Je viens saisir la ceinture, et j'écoute son cœur. Avec ça, vous devriez trouver le nom de cette troisième technique. Voilà les enfants, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne révision, et je vous dis à demain pour l'atelier Lignero 3. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada